Le vaisseau spatial s'est écrasé, il n'y a plus de survivants. Pas tout à fait. Des plantes ailes bien vivantes prennent possession des commandes. Ambiance fin du monde. On a disposé plein de végétaux dans les teintes rouges, à travers le cockpit, qui descendent, tombent, vraiment un peu partout. Et également dans le milieu extérieur, pour donner vraiment l'impression que c'est une autre atmosphère, une autre ambiance, un autre environnement. Des scénettes comme celle-ci, il y en a 40, toutes imaginées et construites par les étudiants ingénieurs de l'école, sur le thème des plants sur la comète. Objectif, mettre en valeur un monde végétal insoupçonné et partager des connaissances scientifiques, comme le pulvinus. Le pulvinus, c'est un organe qui se situe dans plusieurs plantes. Ce n'est pas spécifique à certaines plantes, mais c'est un organe qui va permettre la contraction des feuilles et des mouvements qui sont assez rapides. C'est un système nerveux ? C'est un système nerveux d'une certaine manière. C'est un système nerveux des plantes, mais sans nerfs. C'est l'information qui transite à travers la plante. L'objectif, c'est vraiment de montrer notre passion, montrer un peu notre talent, notre savoir-faire, et puis faire découvrir au public toutes les facettes un peu cachées des végétaux, et faire apprécier davantage le végétal qui nous environne au quotidien. L'école agronomique d'Angers devrait accueillir plus de 6 000 personnes sur tout le week-end. Une performance avec un budget de 45 000 euros pour cette édition 2018.